De nombreux phénomènes, tels que la tension cardiaque, se répètent de manière identique à des intervalles de temps constants. On dit qu'ils sont périodiques dans le temps. Les sons sont-ils également des signaux périodiques ? Un signal périodique se répète de manière identique à des intervalles de temps réguliers. Si nous enregistrons la tension du signal émis par un saxophone à l'aide d'un micro, nous obtenons le résultat suivant. Le signal semble se répéter dans le temps. La partie qui se répète est appelée motif élémentaire. L'amplitude A correspond à la valeur maximale. La période t en seconde est la durée d'un motif élémentaire. La fréquence d'un phénomène périodique est l'inverse de la période. f égale 1 sur t. f sera 1 Hertz si t est en seconde. Pour retrouver des valeurs plus précises, il est conseillé de mesurer plusieurs périodes à la fois. Par exemple ici, nous pouvons voir 8 fois le motif élémentaire. Nous allons donc prendre le temps du début du premier motif et le temps de fin du huitième motif. Nous avons 0,0003 seconde pour le début du premier motif et 0,0184 seconde pour la fin du huitième motif. Nous pouvons retrouver la valeur de 8 périodes. Donc 8t sera égale à 0,0184 moins 0,0003. Ce qui fait 0,0181 seconde. Pour retrouver une période, il suffira juste de diviser la valeur que nous avons obtenue par 8. et nous obtenons 0,0226 seconde, soit 2,26 millisecondes. Pour retrouver la fréquence de ce signal, nous allons faire f égale 1 divisé par t. Attention, t doit être pris en seconde. 1 divisé par 0,00226 et nous obtenons 442 Hertz. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire un petit exercice dans lequel nous avons enregistré le son d'une guitare. Une note Do2 est jouée à la guitare et un micro enregistre ce son. Un extrait de cet enregistrement est présenté ci-dessous. Le signal est-il périodique ? Déterminez la période de ce signal. Calculez la fréquence du signal. Le signal est périodique car un motif se répète à l'identique et à intervalle de temps régulier. Nous pouvons observer ici trois motifs. Pour retrouver la période du signal, nous allons mesurer le temps du début du premier motif et le temps de la fin du troisième motif. Et nous avons 0,0471 moins 0,0012, ce qui vaut 0,0459 secondes. Pour obtenir T, il suffit de diviser ce résultat par 3, 0,0459 divisé par 3, et nous obtenons 0,0153 secondes. Pour retrouver la fréquence, nous allons faire f égale 1 sur T en secondes, ce qui vaut 1 divisé par 0,0153, ce qui vaut 65,5 Hertz. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.